Allo amis de la toile, je tenais à faire cette vidéo pour expliquer le karma encore une fois et pourquoi dans ma chaîne je ne vais pas mettre que des choses positives que Jung appelait d'ombre blanche. Le karma signifie action, ce qui veut dire que changer vos pensées c'est une chose. Mais si vous ne changez pas vos actions, vous ne changerez pas votre destinée. Et j'ai une grosse pensée aussi parce que le 22 août 2024, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevable ses demandes à Trantunga. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Cette femme était courageuse et elle a attaqué Monsanto et Bayer depuis des années pour faire reconnaître les sévices sur justement des générations aussi au Vietnam. Et en France, nous sommes complètement en retard par rapport à tout cela. Je pense que les dernières nouvelles ne sont pas excellentes. Entre Agnès Pannier pour l'écologie, c'est une honte. L'autre Annie Genova, comme nous le rappelle L214, c'est une honte. Elle est pour le massacre des animaux, pour les exploitations intensives. Je ne parle même plus d'agriculture à ce niveau-là, c'est de l'exploitation. Ce sont des conflits d'intérêts qui sont flagrants. C'est une honte. Donc oui, regarder les ombres, c'est bien parce que ça permet de changer. Par exemple, dans mon parcours, j'ai changé mes pensées. Je garde l'espérance, j'ai retrouvé la foi. Par contre, je regarde aussi ce qui est sombre et les ombres. C'est pour ça que sur ma chaîne, vous n'allez pas trouver que ce qui est tout beau, tout rose et où il n'y aurait qu'une vision restreinte du monde. Puisque nous sommes tous responsables de ce qui se passe par nos actions de tous les jours. Nous pouvons changer cela. La seule solution, c'est de boycotter. Alors oui, oui, aujourd'hui, la plupart des gens font leurs courses pour aller vite. Les courses alimentaires, c'est devenu secondaire. Comme si s'alimenter, ce n'était pas primordial. S'alimenter, se nourrir, c'est primordial. Se nourrir, c'est ce qu'on met dans son esprit et c'est aussi ce qu'on met dans son corps. Et nos corps sont sacrés. Nous n'avons pas le droit de faire de nos corps des poubelles ou des cimetières. Et tout ce qu'on met dans notre corps est énergie. Si vous choisissez des énergies pleines de mort, pleines de sacrifices et de souffrances, et encore, sacrifices, ça rend sacré. Là, ce n'est pas sacré, c'est massacré. C'est une honte. Voilà, je voulais vous prévenir de ce qui se passe pour ceux qui ne le savent pas. Et comment faire pour que cela change ? Coluche, avant de se faire assassiner, disait dans sa chanson « Misère », « Il suffirait, quand on pense qu'il suffirait, que les gens arrêtent d'acheter pour que ça ne se vende plus. » Il y a maintes, il y a maintes économistes qui le disent. Nous sommes beaucoup plus nombreux, que ce soit en France, mais aussi dans tous les autres pays francophones où vous pouvez m'entendre. Consommer des produits issus de Monsanto, consommer des produits issus de la torture des autres êtres vivants de cette planète, c'est participer. Donc, un pas après l'autre, je ne vous demande pas de changer vos habitudes alimentaires du jour au lendemain. Quoique, c'est possible. Tout est possible pour quelqu'un qui a de la volonté, pour quelqu'un qui est courageux et qui est bien guidé. C'est un pas après l'autre. Moi, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Ça va faire sept ans que nous sommes ce qu'on peut appeler « véganes », c'est-à-dire qu'on ne consomme plus rien, qui vient des animaux, et de la maltraitance et de la souffrance infligée à nos frères, ces sœurs animaux. Car aujourd'hui, moi, pour moi, par rapport aux visions que j'ai reçues du grand esprit, nous sommes tous des animaux, nous sommes tous une espèce d'entité cellulaire, et nous faisons partie d'un grand tout. Le tout est de savoir si on veut être un virus purulent. Parce que nous, les humains, on a le choix. Contrairement à nos autres frères animaux qu'on massacre. Nous avons le choix. Moi, j'ai choisi ce choix-là, par rapport aux visions que j'ai reçues, et à ma santé, aux avertissements. Car la maladie, pour moi, et pour beaucoup d'autres thérapeutes, et bien de bons médecins, bien de bons médecins, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a de plus en plus. La maladie vient nous dire quelque chose. Que ce soit le cancer, que ce soit l'arthrose, que ce soit toutes les maladies. Elle nous parle d'acidité, elle nous parle d'équilibre, de nourriture. De nourriture dans l'esprit, et de nourriture dans notre corps. Aussi, ce qu'on met sur nous, nos lessives. Les lessives, c'est une catastrophe écologique. Et aujourd'hui, je me suis nettoyée, donc ça fait 7 ans. Avant cela, on a commencé à consommer des produits juste locaux, des animaux issus de fermes biologiques, et on allait chez le bouger, qui connaissaient les personnes, qui traitaient des agriculteurs. Donc on essayait déjà de faire de notre mieux. Une fois qu'on a goûté déjà de la vraie viande non maltraitée, c'est difficile de revenir en arrière. On se dit, attendez, ce jambon, il n'a pas le même goût. Ça n'a rien à voir avec un jambon de grande surface. Ou les œufs, si vous avez des œufs, des poules, qui vous donnent généreusement des œufs, vous le savez. Aujourd'hui, je ne peux plus en consommer du tout. Ça m'écœure carrément. Je ne veux plus participer à ça. Et j'essaye, avec Julien, nous essayons d'équilibrer. Alors certes, c'est beaucoup plus de temps, c'est un peu plus d'argent, puisque le gouvernement va favoriser la torture. Et là, il nous montre de façon directe qu'ils sont pour ça, qu'ils sont au service des grosses industries, de pailleurs, de Monsanto, etc. Donc je ne peux que vous inviter à changer vos actions et ce que vous s'achetez. Moi, je sais que je ne vais plus en grande surface. Je n'ai plus du tout confiance aux grandes surfaces. C'est vraiment, d'ailleurs, cette vidéo, puisque la plupart des annonceurs font partie de cette mascarade. Ils font partie, comme là, on parlait dans le livre que je partage aujourd'hui de Monsanto, le chapitre 4, donc le round-up avec la publicité. Moi, j'ai eu droit, je ne sais pas si vous aussi, avec le petit chien Rex. Ah, c'est affreux, comme on nous ment, la propagande. Les publicités sont mensongères à la télévision. Là, j'ai été chez ma maman pour donner un coup de main et je me suis occupée de mon frère autiste. Et c'était génial. Alors oui, quand je dis autiste, je ne parle pas de cette nouvelle vague d'Asperger, dont je fais sûrement partie, d'après certains tests. Je parle d'autiste avec un retard mental, mais en même temps, une intelligence différente. et j'ai regardé un petit peu la télévision et j'ai vu combien les publicités sont mensongères. On passe de l'actalis et tout, qui vous veulent du bien, qui vous parlent de bonheur. Non, mais ces gens-là n'en ont rien à faire. Regardez l'état de la Bretagne, les cours d'eau. Regardez l'état de l'eau. Soyez vigilants. Soyez courageux. Nous ne pouvons pas massacrer nos frères et sœurs en gardant des bonnes pensées et en se donnant bonne conscience. Les mains pleines de sang, ce n'est pas possible. D'avoir une conscience nette, les mains pleines de sang, l'estomac plein de cadavres, ce n'est pas possible en fait. Je ne suis pas la seule à le dire. Omran Mikhail Ivanov le disait très bien dans son livre de l'alchimie spirituelle que je vous ai partagé. Son deuxième ou troisième chapitre l'aborde et il le dit. Et encore, je l'ai vu, oui, parce que j'ai ses dons médiomiques et parfois je peux voir certains des auteurs des livres aussi que je partage. Et c'est une grande chance. Et je l'ai vu. Et il m'a confié qu'il ne s'imaginait pas qu'on en allait arriver à cela. C'est pire que tout. Là, on est arrivé à quelque chose. On est vraiment au bord, au bord du précipice, tout au bord. C'est soit on va encore avoir la chance de changer et si nous sommes assez nombreux, on va pouvoir respirer et créer un avenir meilleur pour nos enfants, pour nous, pour nos âmes, parce que la vie ne s'arrête pas à cette vie ici. Et en plus, nous pourrions avoir la chance de continuer de bénéficier des savoirs de la nature, de cet apprentissage que la Terre nous offre avec ses corps sacrés qu'elle nous prête. Donc, lisez les étiquettes. Je ne vous parle pas encore une fois des packagings mensongers. Je vous parle de ce qu'il y a d'écrit en tout petit derrière. Et comme je le dis en commentaire dans le livre, parce que parfois, je me permets de faire des commentaires, en plus de ma narration, qui n'est pas faite en IA, que nous faisons avec nos propres voix, j'ai rajouté en effet, je ne sais plus. Si vous n'avez pas de bons yeux pour voir ce qui est écrit derrière, alors prenez une loupe, prenez une lampe. Surtout les téléphones, aujourd'hui, vous avez une lampe. Il y a beaucoup de gens de téléphones. Aidez-moi à garder espoir en l'humanité, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à partager, à me faire des commentaires, parce que c'est grâce à vous que je progresse sur Internet et qu'on écoute ce que je partage. C'est grâce à vous tous qui me soutenez, que je continue de partager ce que j'apprends. J'adore apprendre. C'est primordial pour moi et je crois que ça vient de mon âme. Et malgré le fait que je sache que mon intelligence est limitée, comme celle de tous les humains, même du plus intelligent de tous les humains, comme le rappelle aussi Jean Prieur dans le dernier chapitre, que j'ai partagé des témoins de l'invisible. Nous avons tous, et aussi Alan Kardec, ces trois-là, je les ai vus. Ces trois-là continuent de veiller sur notre évolution et continuent leur chemin et m'encouragent à partager leurs livres, comme l'avait fait Judy G. de son vivant et aussi le fait Patrick Baudin, le docteur Patrick Baudin. J'ai contacté d'autres auteurs. Pour l'instant, je n'ai pas eu de, comment dire, je n'ai pas eu de réponse. Donc, ce n'est pas grave, c'est que ça ne les dérange pas. J'ai eu aussi Thich Nhat Hanh, par contre, qui a été tout enlevé de ma chaîne, puisque lui, il a été racheté par une grosse boîte qui se fait beaucoup d'argent et qui estime que les 10 centimes que je pourrais gagner ne leur vont pas dans la poche. C'est terrifiant, alors que les enseignements de Thich Nhat Hanh ne sont pas dans ce sens du tout. Ils vont bien au-delà de l'argent. Ils vont bien au-delà. Thich Nhat Hanh nous parle de manger en conscience. Pour manger en conscience, nous devons savoir d'où provient notre nourriture. Il parle des haricots et il sait de quelle terre elles viennent, de quelle graine il s'agit, comment le soleil, la pluie les a aidés à pousser, penser à tout ça. Si vous ne savez pas ce que vous mangez, vous ne pouvez pas manger en conscience. Donc oui, ça demande de cuisiner beaucoup plus. Je cuisine beaucoup. Julien cuisine beaucoup, beaucoup. Et c'est formidable. Avant, il ne cuisinait pas du tout. Avant, c'était il y a déjà 6-7 ans. Avant, au début, qu'on était ensemble, il ne cuisinait pas. La nourriture, ce n'était pas sa priorité du tout. Il mangeait quand il avait très très faim et il prenait le premier kebab venu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un kebab ? Je me rappelle avec lui, on revenait du premier stage qu'on avait fait avec Patrick Baudin de respiration holotropique. Et on avait mangé végétarien pendant deux semaines, à peu près. Et on est directement allé dans un kebab. On était explosé de fatigue. Et puis, on faisait confiance aux personnes qui tenaient ce kebab à côté de chez nous. Un petit couple de Turcs adorable. Et en fait, le monsieur, j'étais encore enthousiaste, et je le suis toujours, parce que j'avais découvert en moi et le fait que je le savais déjà, mais là enfin, je pouvais le ressentir comme vrai, comme réel, que Dieu existe. Allah, Bouddha, Krishna, peu importe. Et ce n'est pas un vieux monsieur qui nous observe depuis les nuages. Il est en chacun de nous. Il fait partie. Nous faisons partie de Dieu. Nous sommes le grand tout. Et c'est pour ça qu'on a ce libre-arbitre. On est là pour grandir. Enfin, j'essaye d'expliquer avec des mots ce qui est ineffable. Donc, j'ai demandé à ce monsieur d'où venait son pain, d'où venait sa viande. On lui a expliqué avec Julien ce qu'on avait vécu un petit peu et combien on avait retrouvé la foi en l'éternel, en la vie, au vivant. Et le pauvre, il est devenu tout blême. Il nous a dit, déjà, il ne faut pas manger de viande. Ensuite, il m'a regardé, il a regardé sa femme. Et là, il m'a dit, peut-être prenez juste de la salade et de la tomate. Et le pain, ben, normalement, ce n'est pas trop mal. C'est affreux. C'était affreux. On s'est rendu compte que quand les personnes se posent la question, ben, ils en ont pu se voir. Qu'est-ce que je suis en train de servir à ces gens qui sont dans la reconnaissance de Dieu, dans la reconnaissance de l'être suprême qui nous habite tous. Alors, après ça, on n'est jamais retourné dans un kebab, évidemment. Et puis, je n'y retournerai pas, sauf peut-être un kebab vegan fait avec des champignons, quelqu'un qui fait son pain. Nous, nous faisons des wraps, nous faisons plein de choses avec des farines anciennes, de sarrasin, d'avoine, etc. Il y a plein de solutions pour essayer de faire mieux. Alors, je ne suis pas parfaite, Julien non plus. Pourtant, on fait de notre mieux. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous, vous faites vraiment de votre mieux ? Est-ce que vous, vous savez ce que vous mangez ? D'où ça vient ? Qui l'a fait ? Comment ça a été fait ? Est-ce que vous le savez ? Souvent, j'entends, c'est le problème, c'est l'argent. Pour moi, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Le problème, c'est que ces grandes multinationales, peut-être satanistes, je ne sais pas, elles doivent être tapées. Ils sont cinglés. Je ne comprends pas. Ils ont dû avoir des gros soucis et il y a un gros travail de fond à faire. Mais bien sûr, quand on a une psychologie behavioriste, issue de fordisme, etc., on ne peut pas se soigner avec ce genre de choses. Freud en est la preuve. C'est bien dommage. Des intelligences pareilles, bon, restons humbles, comme le dit aussi Alain Kardec, dans d'autres mondes, il y a des intelligences beaucoup plus vastes que la nôtre et nous sommes bien petits. Et même ici, nous sous-estimons les arbres. Nous sous-estimons les autres animaux. Nous sous-estimons même les autres humains. Nous nous sous-estimons nous-mêmes. Nous avons beaucoup de pouvoir psychique à développer. Ça fait plus de dix ans que je pratique des hypnoses douces, du chamanisme, pour aider les gens à voir eux-mêmes. Avoir eux-mêmes, soit leurs ancêtres, soit leurs chers disparus, soit des animaux totems. Ce n'est pas moi qui choisis. À ce moment-là, je me mets en retrait. Oui, je sais ce qu'est la spiritualité. Et comme vous avez déjà dû le lire, on ne peut pas voir la lumière tant qu'on n'a pas baigné dans l'ombre. Je crois que nous avons tous assez baigné dans l'ombre. Et j'aimerais, j'aimerais, je souhaite de tout mon cœur, je veux voir l'humanité rayonner dans l'harmonie. car, comme le disait Martin Luther King, si nous n'arrivons pas à vivre sur cette planète comme des frères, nous allons tous mourir comme des cons. Alors gardez votre humour et votre légèreté, bien sûr, puisqu'on est peu de choses, comme une rose. Et en même temps, soyez vigilants et reprenez votre pouvoir. si vous ne le faites pas pour les autres et pour la planète, faites-le pour vous-même, faites-le pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour ne pas être un fardeau pour eux. J'ai commencé, comme ceux qui me suivent le savent, la traduction de What Health, qui est un documentaire passionnant, qui explique aussi certains problèmes avec les animaux, puisque quand les animaux consomment ce genre de produit, Monsanto, Roundup, OGM, etc. Et en plus, on ne parlera pas des hybridations qu'ils ont subies. C'est infernal. Ça fait plus de 400 ans qu'on fait vraiment n'importe quoi, même beaucoup plus, si on remonte jusqu'à l'empereur Constantin et au concile de Nicée. Donc tout ça, c'est des informations que je reçois, que j'apprends, que je lis, quand je fais un soin chamaniste aussi, je reçois un soin chamanique. Je reçois donc des visions, nous recevons avec les personnes qui nous font confiance des choses, des visions. Et ces visions sont symboliques souvent aussi. Et en faisant des recherches historiques, et c'est souvent pas celles qui sont malheureusement apprises à l'école, nous pouvons constater qu'il y a des vérités. Une toute bête qui n'a peut-être rien à voir, mais j'avais vu dans une vision qu'on pouvait traverser de la France à l'Angleterre par des forêts et il y a eu des recherches archéologiques qui ont prouvé que sous la Manche il y a des sédiments, des... je ne sais plus le nom, enfin des vestiges d'arbres et de forêts. Donc c'est vrai. Donc ce qu'on reçoit de nos ancêtres, moi les ancêtres m'ont montré qu'on est tous frères et sœurs sur cette planète et m'ont montré que nous marchons, nous marchons depuis des générations et des générations et des générations et nous sommes des cents mêlés. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent changer les choses, c'est les toutes petites personnes comme vous et moi, c'est le peuple dans nos actions car quand on boit du Coca-Cola pour être heureux, déjà on se rend malade et en plus on participe à la destruction de l'humanité et de la planète. Donc choisissez bien à chaque fois que vous choisissez à manger, ne vous laissez plus endoctriner par l'industrie qui vous pousse à aller vite, à ne pas regarder, à avoir des flashes de lumière et suivre un parcours dans un super marché, cassez vos mauvaises habitudes et changeons notre destinée ensemble. Nous sommes de plus en plus nombreux et je tiens à remercier de tout mon cœur tous ceux et toutes celles qui font des efforts chaque jour, tous ceux et toutes celles qui prennent le temps de mieux se nourrir, de mieux nourrir leur famille et de découvrir, d'apprendre parce que c'est du temps mais c'est du temps bien investi. Il y en a qui pourraient dire « Oh mais regardez ces feignants » et j'ai entendu et ils ne travaillent pas. Je travaille 70 heures par semaine voire plus, je ne compte pas mes heures de travail, je fais du bénévolat par-ci par-là, je travaille d'arrache-pied toujours, je l'ai toujours fait. Par contre, aujourd'hui, j'essaye de ne plus participer aux choses qui me dérangent. Je suis encore sur YouTube pour le moment parce que c'est la meilleure plateforme que j'ai trouvée pour diffuser ce que je fais parce que pour le moment malgré les annonceurs pour certains sont véreux et les actionnaires on n'en parlera pas. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est ce qu'on en fait. Donc j'avoue que quelqu'un me donne de l'argent. Sachez, sachez bien que si vous investissez par exemple en abonnement pour ma chaîne, pour notre travail à Julien et moi, pour notre évolution en miroir la vôtre, eh bien, notre argent, nous l'utilisons toujours dans de la nourriture saine. On est capable de faire 40 kilomètres pour aller chercher à manger toutes les semaines parce que malheureusement dans le Morvan et même dans les restaurants, ce n'est pas bio du tout. C'est transgénique, c'est plein de pesticides. C'est triste et on doit chercher autour et rassembler. Et oui, je paye plus cher mes fruits et légumes. Oui, je paye plus cher mes céréales. Oui, je n'utilise en plus pour ma santé, je ne peux même plus utiliser de blé à cause des graines F1 qui attaquent les intestins et qui ont changé mon biotope. Oui, j'ai une pension d'invalidité, j'ai la hache parce que j'ai été un enfant traumatisé de descendants, de générations et les séquelles des guerres ont fait que nos parents, nos grands-parents ont été atteints de violences extrêmes et j'ai subi beaucoup de souffrances petites. Je croyais que j'allais m'en sortir, j'étais habituée à la douleur et puis, comme ceux qui me suivent savent, j'ai été bloquée complètement. Les médecins me condamnaient à la mort et j'ai flirté avec la mort, j'ai dansé avec elle, elle m'a emmenée voir les ombres, les enfers, elle m'a emmenée voir la lumière plusieurs fois et grâce à ça, je sais, je sais que c'est pas très important si je meurs demain du moment que j'ai fait ce que j'avais à faire, je partirai en conscience dans ma vérité, dans la vérité du Seigneur, de Dieu, Dieu, Théos, comme l'explique très bien Jean-Yves Leloup, rayonnant, lumière, le Saint-Esprit. Vous, vous dites je n'ai pas de croyance, je n'ai pas de, vous n'avez pas de quoi, de spiritualité, vous aussi, vous avez une âme, nous en avons tous une, vous le savez, vous le savez souvent dans les moments les plus durs, les plus sombres, on le sait tous, parce qu'à ce moment-là on est face à nous-mêmes, on est face à notre lumière, encore une fois même Martin Luther King le savait, il disait ce qui vous fait le plus peur, c'est pas vos ombres, c'est votre lumière, affrontez vos ombres, un pas après l'auteyer, le courage, parce que plus vous affronterez vos ombres surtout, vous les accueillerez, vous les soignerez, vous les ferez resplendir, comme du humus dans la terre, qui la nourrit, qui nourrit les plantes, vous pourrez fleurir et donner des fruits, c'est ainsi que ça se passe, laissez l'Esprit Saint vous guider dans vos actions, le karma veut dire action, gratitude infinie. Donc pour terminer, je vous souhaite beaucoup d'amour, du vrai amour, celui qui est fort, celui qui est sincère et authentique, celui qui n'a pas d'oeillère, celui qui voit et qui veut voir, celui qui cherche, parce que c'est seulement en cherchant que nous trouvons la vérité. qui neonymse pas